S'il y a vraiment eu utilisation de matériel ou de personnel communal, il va falloir déposer plainte. Réponse du bourgmestre, le dossier est clôturé pour la ville, pas de raison d'en débattre. Dans la mesure où le dossier est maintenant dans les mains de la justice, il ne nous appartient plus d'en parler, nous verrons le cas échéant dans la suite. Et l'opposition de comparer les affaires Carole Aurégienne et Namuroise, où la communication aux élus était de mise. A Liège, le classement en mauvais souvenir semble beaucoup plus rapide. Les suites du coup de filet opéré dans des milieux néo-nazis au sein de l'armée, notamment. Le ministre de la Défense, André Flaeu, a suspendu 11 des militaires visés par l'enquête. Quant au juge d'instruction en charge du dossier, il a entendu les deux derniers suspects ce matin. 12 personnes sont désormais placées sous mandat d'arrêt pour préparation d'actions terroristes. Le point avec Bruno Clément. Une centaine de fusils derniers, crient des armes de guerre à vision nocturne. Tel est l'arsenal trouvé au domicile des deux derniers suspects auditionnés ce matin par le juge d'instruction de Termonde. Tous deux ont été placés sous mandat d'arrêt pour trafic d'armes. Ils auraient fourni le groupe néo-nazi sans néanmoins en faire directement partie. L'un des leaders du groupe a lui été entendu hier soir comme les autres suspects. Il nie tout projet terroriste. Et puis il se confirme aujourd'hui que Thomas Boutens, chef présumé de ces extrémistes, est connu de la justice. En 99, à l'âge de 17 ans, il incendie avec deux complices son école de Hopwake après y avoir commis un vol dans le bureau du directeur. Les dégâts ont atteint plusieurs millions. Reste une énorme zone d'ombre quant au projet de la bande qui fréquentait assidûment cet établissement du Limbourg, le Viking. Certains journaux évoquent de possibles assassinats d'hommes politiques. Aucune confirmation officielle de la justice aujourd'hui. C'est une piste parmi d'autres, nous dit une source proche de l'enquête. Enfin, voici l'emblème de ce groupe raciste. Blood, Bodom, Air and Trow, en lettres gothiques, le sang, la terre, l'honneur et la fidélité. Des valeurs défendues très étrangement par Tamara, cette jeune femme, membre du groupe arrêté elle aussi. Une femme soldat, terroriste présumé, mannequin de charme, peu banal. Oui, voilà qui prouve encore que les mouvements d'extrême droite en Belgique sont très actifs. Alors, qu'en pensent les aînés, ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale ? Luciano Arcangeli s'est rendu à la cérémonie de commémoration du 62e anniversaire de la libération du camp de Brendonc. Brendonc, des grilles austères qui rappellent l'horreur nazie. C'est dans ses couloirs et derrière ses murs infranchissables que des milliers de prisonniers ont connu l'enfer. Et aujourd'hui, les anciens se souviennent, avec beaucoup de perplexité sur l'actualité récente, mais aussi avec beaucoup de sagesse. Je viens ici depuis 18 ans. Je viens ici au fort de Brendonc pour honorer la mémoire de mes camarades qui ont été battus ici. Je viens pour honorer leurs martyrs, pour ne pas oublier ce qu'ils ont subi au nom de la Belgique, de son roi et de son drapeau. Je viens pour honorer la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour notre liberté. Le ministre a réagi dans son discours. Le démantèlement d'un groupement néo-nazi au sein de l'armée belge ne doit en aucun cas entacher l'image de la défense et des soldats qui oeuvrent dans le plus grand respect de la démocratie. Pour les plus anciens, l'heure est à la sagesse. Il n'y a pas un sentiment de déception de voir qu'aujourd'hui encore des jeunes n'ont pas compris ? Si, je crois que les jeunes ont compris, mais les hommes sont les hommes. On n'est pas maîtres de l'histoire. Je crois que c'est un peu décevant. Le mémorial de Brendonck accueille 100 000 visiteurs chaque année. Ce matin, un nouvel espace d'information et du souvenir a été inauguré pour rappeler dans la dignité la tragédie de la déportation et du génocide. Et puis, en nom à retenir, Alain Winans. Ce sera sans doute lui le prochain patron de la Sûreté de l'État. C'est en tout cas le seul candidat en lice. Sa nomination doit encore être officialisée. Alain Winans, 53 ans, est avocat général près la Cour d'appel de Bruxelles. Il supervise également la section terrorisme et grand banditisme du parquet bruxellois. Il succédera à Kundacen, qui a démissionné fin janvier. Souvenez-vous, il y a cinq ans, deux jours avant les attentats anti-américains du 11 septembre, le commandant Massoud, commandant afghan, symbole de la résistance aux talibans, était assassiné par deux kamikazes se réclamant d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, tout Kaboul a commémoré le cinquième anniversaire de la mort de Massoud. Le président afghan, Hamid Karzai, a loué l'esprit d'indépendance du commandant. Il a appelé à le perpétuer. Et deux jours avant le cinquième anniversaire des attentats, le président américain a affirmé que les États-Unis étaient toujours menacés, qu'ils traqueraient les terroristes sans relâche. Une détermination qui ne convainc pas. Ainsi, un rapport parlementaire vient contrer la politique de l'administration Bush. Il réfute une à une les justifications de la guerre en Irak. Régis de Ratte. Quels sont réellement les liens entre ces images des Boeing American Airlines s'écrasant dans les tours du World Trade Center il y a cinq ans et cette autre image de la chute de la statue géante de Saddam Hussein deux ans plus tard au cœur de Bagdad ? Apparemment aucun, sinon l'échafaudage d'une vaste manipulation. Si l'on en croit un nouveau rapport du Sénat américain, l'administration Bush a, ni plus ni moins, trompé son pays en attaquant l'Irak de Saddam Hussein au nom d'une complicité présumée avec les terroristes d'Al-Qaïda. La commission a établi qu'il n'y avait aucune information crédible d'une complicité de l'Irak dans les attaques du 11 septembre. Aucune connaissance préalable quant aux frappes d'Al-Qaïda. Durant la préparation de la guerre, nos services secrets ont été placés sous pression. Monsieur le Président pourra valiser la thèse de votre administration. Bref, aucun lien entre Saddam Hussein et Abu Moussa Balzarkawi, le leader d'Al-Qaïda en Irak. Envahir l'Irak poursuit le rapport a été une erreur, un énorme pas dans la mauvaise direction. La Maison-Blanche minimise, elle prétend qu'il n'y a là rien de neuf et qu'elle ne veut pas, je cite, ergoter sur ce qui s'est passé il y a trois ans. Mais le bourbier irakien dessert chaque jour un peu plus George Bush au plus bas dans les sondages. Il ne trouverait plus que 40% d'opinions favorables. Oui, certains citoyens américains n'hésitent pas à dénoncer publiquement l'intervention en Irak. Des pacifistes qui se retrouvent poursuivis pour avoir d'une façon ou d'une autre marqué leur opposition à la politique de guerre américaine. Notre envoyé spécial aux Etats-Unis, Pascal Bustamante, a rencontré un de ces pacifistes, condamné pour l'instant à rester chez lui. Sur les bords du lac Érier, un petit quartier paisible. Pourtant, une affiche collée à l'une des portes annonce « Dangereux criminel, à votre place je passerai mon chemin ». Derrière la porte, Mike Ferner. Attaché à sa cheville, un bracelet électronique relié au bureau de l'administration pénitentiaire limite ses déplacements à l'intérieur de sa maison. « Je suis aux arrêts domiciliaires pour deux mois parce que j'ai été reconnu coupable de deux crimes après avoir peint à la bombe sur un pont d'autoroute les mots « les troupes hors d'Irak » maintenant. » « Tarif, deux mois de bracelet électronique donc et trois ans de probation. » Mike Ferner est un vétéran dans tous les sens du terme. Il a servi dans l'armée américaine à l'époque de la guerre du Vietnam et a toujours été un pacifiste convaincu. En 2003, il s'est rendu en Irak, en pleine occupation par l'armée américaine, pour militer contre la guerre. Le 11 septembre 2001 est pour lui une date charnière. « À présent, les politiciens ne font plus que bomber le torse et faire des déclarations tonitruantes sur les terroristes. Ça leur suffit pour être élus. Et les policiers, à tous les niveaux, sont plus enclins à vous arrêter et à vous maltraiter une fois que l'arrestation a eu lieu. Les mouvements pacifistes ont toujours été très actifs ici aux Etats-Unis. On s'en souvient entre autres à l'occasion de la guerre du Vietnam. Mais depuis le 11 septembre 2001, leur activité a été rendue quelque peu plus compliquée. C'est en tout cas ce qu'ils nous disent. L'atmosphère et l'attitude des autorités ont beaucoup changé. C'est en tout cas ce que l'on pense ici, dans les locaux de cette association pacifiste. Une association qui luttait déjà contre le blocus autour de l'Irak de Saddam Hussein. Pour eux aussi, le 11 septembre 2001 fera date. C'est une date cruciale car étant donné les peurs qui ont été instillées chez les gens à cette occasion, je pense qu'il est devenu beaucoup plus difficile d'exercer la libre expression dans ce pays et même de susciter une pensée et un comportement rationnel chez les gens. Dans quelques jours, d'autres pacifistes passeront devant ce tribunal de la région de Chicago. Ils sont accusés d'avoir manifesté devant une base militaire et d'y être entrés sans y être invités. Ils risquent plusieurs mois de prison et de lourdes amendes. Et nous restons aux Etats-Unis où depuis 5 ans, la communauté musulmane est pointée du doigt. Conséquence, les musulmans resserrent les rangs. Jamais les mosquées n'ont été autant fréquentées. Et vous allez le voir dans le reportage de notre correspondant Philippe Gasso. Bon nombre de musulmans sont convaincus qu'il faut résister pacifiquement à ce climat de méfiance. Dans la banlieue de Washington où d'ailleurs, les communautés musulmanes rasent les murs, 5 ans après les attentats. Ils sont toujours dans le collimateur de la société. Alors on vit entre soi sans se faire remarquer car il ne faut pas grand chose pour aller en prison. Certains juges font du zèle. Une manifestation autorisée, tout est pris pour de la provocation. Des musulmans qui sous les fenêtres de George Bush réagissent après les bombardements du Liban sont considérés comme une menace contre l'Amérique. Ceux qui ont aperçu le drapeau jaune du Hezbollah dans les rangs ont demandé l'intervention de la police. A la communauté musulmane, on ne passe rien. 6 000 musulmans sont derrière les barreaux et pas un seul n'a été accusé de terrorisme. Et pourtant, ils sont en prison. Les musulmans se sentent des coupables désignés. Une petite faute est à les monter en épingle. Une situation qui rappelle des époques troublées, des sociétés malades. En 1942, je suis certain que légitimement et sincèrement, certains croyaient que les japonais d'Amérique étaient une menace et devaient être internés. Aujourd'hui, ce n'est pas très différent. Dans les années 50, même chose à propos des activités communistes. Et quand on regarde maintenant, on se dit que ces actions étaient complètement ridicules. On constate aujourd'hui que de nombreux enfants sont retirés des écoles publiques. Ils seront éduqués à la maison ou alors placés dans des établissements confessionnels. Un endroit où on ne s'en prendra plus à eux pour des questions de vêtements différents, d'habitudes particulières ou d'une religion que l'on craint. On sait que les enfants sont sans pitié. Il n'est pas toujours facile d'être musulmans, encore moins après le 11 septembre, même cinq ans après. Ici, on était à peine nés, mais le poids est là. On ne se sent pas tout à fait comme les autres. Une question de regard. On m'ignore ou alors on me regarde comme si je venais d'une autre planète. Les crimes racistes augmentent, les musulmans sont les premières victimes. Combien de temps resteront-ils à l'écart ? Et puis cette question, le monde est-il plus sûr, cinq ans après les attentats anti-américains ? Ce sera le thème du débat de mise au point avec aussi un invité de marque, l'écrivain et prix Nobel de la paix, Elie Wiesel. Rendez-vous donc ce dimanche sur la une à 11h45. Des images en provenance du Liban qui a vécu sa première journée sans blocus après avoir été isolé pendant huit semaines par Israël. Les différents ports du pays ont repris leurs activités ce samedi. Et le port de Beyrouth a accueilli les premiers éléments de renfort français. Ils viennent consolider le cessez-le-feu au Liban Sud. Direction Abidjan, en Côte d'Ivoire. Plusieurs milliers de personnes ont été intoxiquées par des émanations de produits chimiques. Des produits déchargés d'un navire étranger et déversés dans des décharges publiques. La pollution cause une véritable crise sanitaire. Le gouvernement ivoirien a d'ailleurs démissionné. Gérald Vandenberg. Nous sommes dans le quartier de Cocody. Plusieurs centaines de malades sont obligés de patienter devant l'hôpital. Ils souffrent de vertiges, de difficultés respiratoires, de vomissements. Ils ont été intoxiqués par un produit déversé dans plusieurs décharges de déchets autour de la capitale. Quand vous arrivez, on vous demande vous avez quoi ? Quand vous dites que vous toussez, on vous donne des comprimés. Attendez. On veut des analyses concrètes. C'est ce que nous demandons. Des analyses qui vont nous permettre, enfin qui vont nous permettre de déterminer les maux dont nous souffrons. L'origine de tous ces maux se trouve ici, un peu en dehors de la ville. Ce liquide noir provient des cuves de carburant d'un navire panaméen. Il est très riche en soufre. Il dégage une terrible odeur et est particulièrement irritant. Des hommes d'affaires peu scrupuleux l'ont déversé ici à l'air libre plutôt que de le retraiter. En quelques jours, plusieurs milliers de personnes ont été intoxiquées. La colère de la population est telle que des barrages improvisés se sont multipliés dans les rues de la capitale. Nous sommes dans la tourmente. Le produit, il est là et tant que nous le respirons, nous aménuisons nos jours de vie. Ce que nous voulons, c'est de mettre la pression sur les autorités pour qu'ils viennent annihiler l'odeur de ce produit pour que nous puissions au moins commencer à nous traiter si traitement il y a. Pour faire retomber la pression et éviter les émeutes, le gouvernement ivoirien a remis sa démission. La situation est sérieuse. Je voudrais donc, à cet instant précis, vous dire que je remets entre vos mains la démission du gouvernement. Mais la pollution, elle, est toujours là. Trois personnes sont déjà décédées. Il y a plus de 5000 cas d'intoxication. Et leur nombre ne cesse d'augmenter malgré les distributions de médicaments à large échelle. Le pape Benoît XVI est arrivé ce samedi à Munich pour une visite de six jours dans sa bavière natale, une région très catholique où Benoît XVI a grandi et étudié pour devenir prêtre. Il a été accueilli par le président fédéral allemand hors scolaire. C'est le second voyage du pape en Allemagne depuis le début de son pontificat en avril 2005. Retour chez nous avec, parmi les nouveautés de la rentrée scolaire, le retour du manuel. Des manuels qu'il faut bien acheter, neuf ou d'occasion, tout est bon pour alléger la facture. Voyez plutôt ce reportage de François Lysenne dans une librairie bruxelloise où depuis quatre générations, on vend les manuels scolaires. Le premier samedi de la rentrée, c'est toujours la même chose devant cette librairie. Les clients attendent patiemment leur tour. Les employés, eux, courent dans tous les sens. Pas le temps de souffler. C'est journée marathon dans les rayons. C'est très stressant. On commence à 8h du matin. On termine souvent à 7h le soir. Avec une petite pause de 5 minutes, malheureusement, pour manger son sang en plus. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Vous avez une idée du nombre de gens qui vont passer par cette boutique aujourd'hui ? Plusieurs centaines. Les cinq caisses tournent à plein régime et pourtant dehors, la file ne diminue pas. Liste en main, élèves et parents viennent acheter les derniers manuels demandés par les professeurs. Combien de livres à trouver ? Coralie ? Plus qu'un, mais non, celui d'histoire. Irlandais, français. Juste un livre en anglais pour mon fils. Études du milieu et un autre en français. Un bouquin neuf, alors ? Non, ici, cette fois-ci, ils m'ont proposé eux-mêmes d'avoir un bouquin d'occasion. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà, on fait un petit bénéfice. Et oui, on le sait, une rentrée coûte cher. Alors pour rendre l'addition un peu moins salée, il y a le livre de seconde main. Ici, on vend et on rachète. Cette dame vient de retoucher 94 euros pour cette livre. Des manuels qui vont avoir une deuxième vie grâce au savoir-faire de quelques jobbistes. Et chacun d'eux vous le dira, ce sont souvent les mêmes livres qui passent entre leurs mains. Le plus néerlandais. Néerlandais principalement, oui. Tu me fais sourire ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'en fais 200 sur la journée. Donc je... Mais non, c'est bilingue au moins maintenant. Non. J'aimerais bien. Je ne m'en sors pas en néerlandais. C'est clair, ici, on l'aura compris, on n'est pas là pour parcourir tous les livres que l'on chouchoute, toutes les pages que l'on gomme. Non, ce samedi, le plus important, c'était de travailler pour que la patience soit récompensée. Et en ce samedi, bon nombre d'hôtels de ville ont ouvert leurs portes en Wallonie à l'occasion des Journées du patrimoine axées sur la citoyenneté. Des hôtels de ville qui regorgent de richesses. Isabelle Pezès nous emmène dans celui de la ville de Mons. Mons, la capitale culturelle de la Wallonie. Ici, les Journées du patrimoine ont démarré sur des chapeaux de roue. Parmi les bâtiments que le grand public peut visiter, il y a l'hôtel de ville. La thématique, c'est patrimoine et citoyenneté. Donc il fallait prendre des symboles de cette citoyenneté. C'est un hôtel de ville, surtout un hôtel de ville comme Mons, dont on retrouve les traces déjà avec une maison de la paix au 15e siècle, est un symbole de cela. Parce que c'est là que les citoyens envoient leurs représentants. C'est là qu'ils s'adressent pour la vie de tous les jours. Donc nous sommes en pleine thématique. A l'intérieur de l'hôtel de ville, les visiteurs écarquillent les yeux. L'origine de l'hôtel de ville, c'est le 15e siècle, avec une partie gothique. Mais vous allez évoluer vers les 16e, 17e et 18e siècles, au fur et à mesure de la visite. Pour aboutir au cœur de la ville, à un espace vert qui est très cher au cœur des Montois, qui est le jardin du Mailleur. Vous découvrez le salon d'apparat, le salon Louis XIV, ou encore la salle où se tient habituellement le conseil communal. C'est tout à fait exceptionnel de pouvoir ouvrir tous ces salons, y compris le salon d'apparat où nous le trouvons aujourd'hui, et de permettre au public de découvrir à la fois un lieu d'histoire, une perle de notre patrimoine Montois, mais également un lieu de vie. Le patrimoine passionne ses citoyens. Redécouvrir notre patrimoine, je trouve que c'est toujours utile, et quand on est des enfants, je crois que c'est important de les initier très tôt à la découverte du patrimoine. Et vous avez choisi l'hôtel de ville, pourquoi ? C'est le thème de cette journée, donc c'est le pouvoir communal qui est le pouvoir le plus proche du citoyen, et donc c'est important de connaître le patrimoine de la commune et du citoyen. Et si vous aussi vous voulez en profiter, sachez que les journées du patrimoine se terminent demain soir. Oui, notez déjà que les journées du patrimoine à Bruxelles seront organisées le week-end prochain. Cette fois, ça y est, la navette spatiale américaine Atlantis a quitté Cap Canaveral, avec à son bord six astronautes. Lancement réussi donc après six reports successifs. La navette vole à présent en direction de la Station Spatiale Internationale pour une mission de construction sur place. Des modules d'assemblage, dont une antenne solaire, seront installés. En sport, dans un peu plus de six heures, Justine Hénard-Den jouera la finale de l'US Open face à la Russe Maria Sharapova. Quatrième finale d'un tournoi du Grand Chelem cette année pour la Belge. En demi-finale, elle a battu Jelena Jankovic en 3-7 que nous résume Kevin Papen. 4-6, 6-4, 6-0, victoire et qualification de Justine Hénard-Den. La joueuse belge s'est offert hier soir une quatrième finale dans un tournoi du Grand Chelem au cours de la même saison. Une performance plus réalisée depuis 1997 et les succès de Martina Hengis. Pourtant, la Rochefortoise était bien mal embarquée dans cette rencontre facile. C'est Jelena Jankovic, la révélation du tournoi. La joueuse serbe de 21 ans domine les échanges et joue sans complexe. En début de match, Justine n'y est pas. Elle enchaîne pas moins de 12 doubles fautes et laisse filer la première manche à sa rivale 4-6. Puisqu'à 4-2 dans le deuxième, j'étais pas bien dans le match. C'est clair, je bougeais pas bien, j'étais très nerveuse. Elle jouait un très bon tennis parce qu'elle sentait que j'étais pas du tout à mon niveau. Donc c'était difficile pour moi. J'ai dû m'agarer très dur pour revenir. Dans le deuxième set, Jankovic a toujours le match en main. La serbe est aux portes de la finale. Elle mène 4-2 et obtient une balle de 5 jeux à 2 avant de s'énerver avec l'arbitre. C'est le tournant du match. Car ensuite, notre compatriote retrouve son tennis. Elle comble progressivement son retard et remporte le deuxième set 6-4. Justine Ennardenne fait parler toute son expérience. Elle enchaîne 10 jeux d'affilée et s'impose en un peu plus de 2 heures de jeu. C'était vraiment un match en deux temps aujourd'hui. Après, on a vu Justine, on a retrouvé la vraie Justine de ce tournoi-ci, plus conquérante, en allant vers l'avant. Et je pense que voilà, c'est super pour moi d'être un nouveau en finale. Une finale où elle sera opposée à la Russe Maria Sharapova avec elle a clé la place de numéro 1 mondial en cas de succès. Et la finale Hénin-Sharapova se jouera en principe cette nuit à 2h10. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur la 2. Mais si vous n'êtes pas du genre noctambule, sachez que cette finale sera rediffusée dimanche matin, demain, à 10h10 sur la 1 et à 13h sur la 2. En Formule 1, Kimi Raikkonen a réalisé le meilleur temps des qualifications au Grand Prix de Monza en Italie. Le pilote finlandais s'élancera donc demain en pôle position. Michael Schumacher, quant à lui, partira également de la première ligne. En revanche, Mose vise à faire pour Fernando Alonso, le champion du monde en titre, victime d'une crevaison pendant les essais, n'a pu faire mieux que le cinquième temps. Et puis, en mode cyclisme, Robbie McEwen a remporté cet après-midi la classique Paris-Bruxelles. A deux semaines des championnats du monde de Salzbourg, le coureur australien a devancé au sprint le belge Tom Bonen pour la troisième fois de sa carrière. McEwen inscrit son nom au palmarès de cette course. Enfin, résultat de football, le sporting d'Anderlecht et Moukron ont ouvert les hostilités dans cette cinquième journée de championnat. Les Bruxellois, toujours invaincus cette saison, se déplaçaient aux canonniers à 18h. La rencontre vient de se terminer et le score final, c'est un but partout. Voilà donc les premiers points perdus par Anderlecht cette saison. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. À suivre, la météo et l'émission Une brique dans le ventre, c'est le centième rendez-vous. Belle soirée à vous et à demain. Hier, vendredi 8 septembre, vers 22h, un accident de circulation impliquant une motocycliste et un véhicule s'est produit à Ouélin, sur la Nationale 94, au kilomètre 28.2, entre Alma et l'échangeur de l'E411 à Ouélin. La conductrice du cyclomoteur est décédée sur place. Un second véhicule est impliqué dans cet accident. Il pourrait s'agir d'une Citroën type Berlingo, de couleur gris-tolet. Le conducteur de ce second véhicule s'est arrêté brièvement sur les lieux avant de prendre la fuite. Les témoins sur place l'ont vu et l'ont interpellé. Toute personne présente sur place au moment des faits et mise en présence ou non de ce conducteur sont invités à prendre contact avec les enquêteurs au numéro gratuit 0800 91 119 ou avec le service de police le plus proche. Le conducteur de ce véhicule est invité également à se faire connaître auprès des services de police. 20h15, bâti rendu pour que cela dure, c'est le centième rendez-vous. 20h55, Malone déstabilisé, un serial killer remue le couteau dans la plaie. 21h45, cet homme veut se faire congeler, ce qui refroidit ses avocats. Une brique dans le ventre, FBI portée disparue, Boston Justice. Bonne soirée sur la une. Les problèmes d'odeur à la maison ? Avec Oust, c'est fini. Oust, ne masque pas, c'est ça la différence. Les odeurs sont éliminées. Certains désodorisants se mélangent aux mauvaises odeurs. Oust, au contraire, absorbe et élimine les molécules de mauvaise odeur. Oust, c'est incroyable. Ne masquez plus les mauvaises odeurs, dites-leur Oust. Et encore Oust, en spray petit format. Voilà. Allez, ciao le calcaire avec Antical. Le seul à laisser un film protecteur anti-gouttes. Ma douche est protégée du calcaire pour un moment. Et je ne me rasse pas à la moustache tant que le calcaire n'est pas revenu. Top là. Eh bien, je crois que tu es bon pour te laisser pousser la barbe. Antical, numéro 1, contre le calcaire. La beauté peut être irrésistible. Surtout quand elle dégage une telle sensation de pureté. Nouveau, Arielle Sensitive. Propre, pure et doux avec la peau. Nouveau fraîcheur fromagère de balade, délicieusement allégé et riche en oméga 3. Essentiel à mon bien-être. Balade fraîcheur fromagère. Au rayon fromage frais. Paramount Picture, UIP et La Une vous invitent aux avant-premières de World Trade Center. Un film d'Oliver Stone avec Nicolas Cage. Une histoire vraie sur le courage et la survie. Téléphonez au 0900 277 28 pour découvrir ce film le 14 septembre à Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Mons. Genk, deuxième du classement, affronte la Gantoise, fraîchement auréolée d'un premier succès qu'elle cherchera sans doute à renouveler. Genk, la Gantoise, dimanche 17h40 sur la 2.